Merci beaucoup de votre présence ce soir. Vous l'aurez sans doute remarqué, c'est un événement un peu inhabituel pour le musée. Il s'inscrit dans l'Olympiade culturelle, qui est donc une série d'événements organisés, voulus par la mairie de Paris, avec l'idée de faire entrer le sport dans les institutions culturelles, en écho évidemment aux Jeux olympiques. L'idée c'est de faire entrer le sport au musée. Et nous, hommage, on a voulu donner la parole à deux boxeurs, un boxeur et une boxeuse, qui sont avec nous, et que je remercie beaucoup de leur présence. Odélia Benefraim, qui a été sacrée en novembre dernier championne de France professionnelle. Et Michael Cohen, qui lui avait été champion de France en kickboxing en 1993, et qui est aujourd'hui entraîneur au Maccabi Paris. Donc l'idée de cette rencontre, c'est vraiment de se centrer sur leur parcours, leur pratique, évidemment, questionner avec eux ce que c'est que d'être boxeur et juif. Mais comme on est au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme, ça ne sera pas une conférence, je vous rassure d'emblée, ça ne va pas être une conférence sur l'histoire des boxeurs juifs, même si ça aurait été un sujet très intéressant. Mais comme on est au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme, j'étais obligé de commencer en racontant pourquoi cette histoire fait sens ici, et pourquoi ce n'est pas juste deux sportifs qui se trouvent être juifs par hasard, et comment il y a une longue histoire de filiation entre les clubs juifs d'Afrique du Nord et les boxeurs juifs en France aujourd'hui. Donc on va retracer rapidement, mais avec des images, cette histoire. Donc on aurait pu faire remonter cette histoire très très loin, aux origines, au commencement même de la boxe, avec Daniel Mendoza, qui est donc un des pionniers de la discipline, qui était un juif londonien d'origine séfarade, et qu'on voit ici combattre, c'est évidemment une gravure, mais en 1787, puis en 1788. On aurait pu évoquer ici des liens avec les grandes figures juives américaines de la boxe, qui ont connu des grands champions juifs, notamment dans la première moitié du XXe siècle. Mais l'histoire dont on va parler ce soir, c'est de la filiation dans laquelle elle s'inscrit, c'est une histoire française et nord-africaine. C'est l'histoire des boxeurs juifs du Maghreb, qui débute avec la création des premiers clubs sportifs juifs. Le premier est créé à la fin du XIXe siècle à Istanbul. Et il y a notamment des clubs du Maccabi qui SM dans le monde. Là ici on voit le Maccabi de Tunis en 1923. Le Maccabi Tunis ouvre en 1913. Et l'idée de ces clubs, c'est donc de, par la pratique sportive, de redonner une fierté juive et la fierté d'un héritage juif à des populations qui jusqu'ici étaient assez discriminées. L'idée qui était aussi dans l'air du temps, pas seulement chez les juifs, que la pratique sportive était quelque chose de bon. Et c'est ce Maccabi, c'est dans ce Maccabi Tunis qui a commencé sans doute la plus grande figure, la plus célèbre que vous connaissez tous, qui est Young Perez, Victor Young Perez, qui a eu le destin tragique que l'on connaît. Il est né en 1911 à Tunis. Il débute au Maccabi avec Kiki Bokara et Joe Gez. Et ensuite il rejoint Joe Gez dans la salle que lui va monter. Et c'est là qu'il perfectionne sa boxe. Il part à Paris sans le sou, sans prévenir ses parents. En bateau, il arrive à Marseille. Il prend le train, il fait des petits métiers. Et à force d'efforts, il devient champion de France, puis champion du monde en 1931 à l'âge de 20 ans. Là on le voit à Tunis, juste avant le championnat. On voit son père Railou à gauche, son frère Kid Perez, qui était lui aussi boxeur, son frère aîné. Young Perez est à droite, à côté de leur mère, Hermaïssa. Et donc Young Perez connaît ce destin fulgurant, puisqu'il est à l'heure actuelle toujours le plus jeune champion du monde dans sa catégorie, qui est le poids plume. Là on voit l'image de sa victoire au championnat du monde. Et le destin tragique que l'on connaît, c'est qu'après avoir côtoyé les sommets, il va, au moment de la guerre, être arrêté par la milice française en 1943, en septembre 1943, être déporté à Auschwitz. Il va survivre au camp, mais il va être assassiné pendant les marches de la mort en janvier 1945. Donc c'est une des figures les plus célèbres qui dit quelque chose de cette histoire, mais il n'est pas la seule figure, loin de là, qui témoigne de l'importance des Juifs dans la boxe en Afrique du Nord et en France au début du XXe siècle, puisqu'on compte deux champions du monde juifs, tous les deux nés en Algérie. Donc Robert Cohen, qui était né à Beaune, l'actuel à Anaba, en Algérie, qui a été champion du monde et d'Europe en 1954. Robert Cohen, qu'on voit là, au moment de sentir, deux champions du monde. Et Alphonse Alimi, lui qui était né à Constantine, et qui a été champion du monde en 1957, champion d'Europe également, en 1962. Pour se représenter la faible importance numérique des Juifs dans la population française, il faut se représenter ce que c'est d'avoir plusieurs champions du monde juif en quelques décennies en France. Rapidement, mais pour faire entendre leur nom, montrer leur visage aussi, et pour témoigner de cette importance, évoquer Félix Brami, qui a été champion de France en 1961, né à Tunis lui aussi. On l'a vu chez Alphonse Alimi, on voit la Maguene David sur les shorts. Donc là, on retrouve cette idée de fierté juive affirmée grâce au sport. Félix Brami donc, et très rapidement également, Simon Belaï, né à Tunis, qui a été champion de Tunisie plusieurs fois, et Sauveur Benhamou, qui a été champion de France. Ce sont quelques-uns parmi de nombreux noms qui ont façonné cette histoire. Alors plus près de nous, et là on change de discipline, parce que jusqu'ici il était question de boxe anglaise, et là on passe au kickboxing à la boxe aïlandaise. Il y a donc Fabrice Allouche, qui a été plusieurs fois champion d'Europe et du monde de kickboxing et de boxe aïlandaise. Et on ne peut pas évoquer Fabrice Allouche sans évoquer son père, Daniel Allouche, qui est une immense figure de la boxe. Il a d'abord été champion de France de boxe aïlandaise, il a été un des pionniers de la boxe aïlandaise en France, mais il est surtout connu pour être la voix de la boxe en France. Donc un immense monsieur qui a accompagné des générations de combats et de combattants. Et puisque le moment vient maintenant de vous donner la parole, là on voit Daniel Allouche au moment où il était lui-même boxeur. On va faire par ordre chronologique, je crois que vous manquez de respect que de dire que vous avez commencé avant Ben Ephraim. Légèrement. Donc pour s'inscrire dans cette histoire, on va commencer par votre parcours Michael Cohen. Là c'est vous qu'on voit enfant. Est-ce que pour commencer vraiment, vous pouvez nous raconter où vous avez grandi, qui étaient vos parents, d'où ils venaient, et comment s'est passé votre enfance, votre découverte de la boxe ? J'ai mon grand frère qui était entraîneur, Eric Cohen, et à l'âge de 8 ans, on m'a traîné à la salle. Donc au départ j'y allais un peu comme une garderie, je m'amusais et j'ai découvert la boxe comme ça. Puis j'ai appris que la boxe c'était un jeu, tout en essayant de se protéger. Donc il y avait dans votre famille, votre famille vient de Tunisie, vos deux parents viennent de Tunisie, et je crois qu'il y avait une grande figure autre que celle de votre frère, c'était votre oncle qui lui-même avait été un champion. Exactement, il y a mon oncle Bill Joe qui était champion d'Afrique du Nord, le frère de mon père, et on a été élevés un peu avec cette figure héroïque du tonton boxeur. Pour un enfant, pour un jeune, c'est toujours satisfaisant, on gonfle les épaules, on a un oncle champion d'Afrique du Nord, et avec tous les copains de France, du Maghreb, champion d'Afrique du Nord mon oncle, donc c'était assez plaisant. Donc là on vous avait évoqué votre frère, on vous voit tous les deux, votre frère qui est devenu lui aussi entraîneur, c'est au moment où vous commencez la boxe, est-ce que vous vous souvenez, c'est lui, c'est votre père, comment vous tombez dans ça ? Est-ce que c'est évident, c'est naturel, parce qu'il lui faisait déjà ça ? Je commençais un peu comme un jeune ado à faire des petites conneries, à rentrer tard, des choses comme ça, et il m'a attrapé, il m'a dit « Écoute, dorénavant tu viens à la boxe tous les soirs, et après tu sortiras si t'es encore en forme. » Et de 6h à 10h, quand tu vas à la boxe, le soir t'as plus envie de sortir, t'as juste envie d'aller dormir. Donc je rentrais, quand je repassais par les bâtiments, je voyais les gars qui tenaient les portes et les murs des bâtiments, et j'en disais « Salut les gars, mais moi je vais dormir. » Et donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à valoriser ma vie. Donc ça a commencé comme une punition, mais finalement c'était... Moi je ne suis même pas sûr que c'était une punition. C'est « Viens, viens avec nous, viens boxer, viens voir, montre-nous ce que t'as dans le ventre », c'était un peu comme un défi, et c'est souvent comme ça qu'on essaie de toucher les hommes, et ça m'a vachement aidé. Du coup je le remercie tous les jours, je lui dis assez fréquemment, je fais des postes assez fréquents pour le remercier. Là on vous voit tous les deux maintenant, on voit qu'on reconnaît les visages. Voilà, dès que j'ai l'opportunité, je prends ma petite photo avec lui. Et là on vous voit donc tous les trois, c'est-à-dire vous à gauche, Eric votre frère au centre, et Bill Joe votre oncle à droite. Là c'était la salle Lomia, on avait l'habitude une fois par mois avec Jacques Chiche, qui était un grand entraîneur, qui a boxé Marcel Serdan Junior. On va en parler tout à l'heure, mais je ne te laisserai pas, je vous laisse. Il organisait une fois par mois des galas de boxe, la star, le combat, le main event, comme on dit aujourd'hui, la star de la soirée, c'était Stéphane Nizar, donc on en reparlera aussi tout à l'heure, et je faisais des combats d'encadrement. Et là ce jour-là, il y a mon oncle Bill Joe, donc le fameux champion d'Afrique du Nord, l'héros familial, le héros familial, qui est venu me remettre ma coupe et ma victoire. Voilà la transmission à l'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce qu'on n'a pas dit que vous avez grandi à Noisy-le-Sec, c'était quel genre de club, et comment c'était de pratiquer la boxe là-bas durant votre enfance, est-ce que le fait d'être juif, c'était un sujet à l'époque, ou c'était un non-sujet ? Et juste, c'est précision, il faut que le micro bouge en même temps que... En tout cas, vous êtes allé chercher des super photos, moi qui voulais cacher tout ça. Ben non, Noisy-le-Sec, en tant que juif, ça allait. Comme mon frère était entraîneur, il y avait trois salles de boxe à Noisy-le-Sec, et c'était mon frère qui les gérait. Donc on avait l'habitude de fréquenter un peu tout le monde, de toutes les communautés. Et la communauté juive était un peu valorisée par ça. Donc on n'a pas connu d'antismétisme, peut-être comme dans les autres villes. Et c'est peut-être pour ça que par le sport et par la boxe, parfois ça peut aider à la tolérance. Et donc on a vécu des super moments. Lorsqu'on faisait des matchs de foot, par contre, on y avait toujours la communauté juive contre les autres communautés. C'était un peu drôle, genre France-Israël, à l'époque, il y avait suffisamment de juifs pour faire une équipe. Non, mais on est une assez grande famille, grâce à Dieu. Ah, donc en frère, vous faisiez onze. Oui, on est déjà sept garçons et une fille. Et puis après, il y avait tous les cousins. Donc on était assez présents dans la communauté de Noisy-le-Sec. On a toujours eu, lorsqu'il y avait des matchs, ils essayaient toujours de nous séparer par ça, mais c'était plutôt amical et plutôt sympa. Donc là, on voit quelques images rapidement de vos combats. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours qui vous a mené à devenir champion de France de kickboxing, vice-champion de France de boxe française, mais aussi à faire des combats de boxe anglaise ? Alors déjà, comment ça se fait que vous vous touchez à toutes ces disciplines ? On aime toutes les disciplines. Et après, j'ai comme mon frère commencé par la boxe française. Et voilà, ça c'est de la boxe anglaise. Mon frère commençait par la boxe française et de là, la boxe française, c'est des points, des pieds. Donc il fallait être très fort en points et très fort en pied. Donc pour après s'améliorer, j'ai été faire de la boxe anglaise. J'ai réalisé dix combats, dix victoires en boxe anglaise. En boxe française, j'ai fait vice-champion de France et en kickboxing, champion de France. Voilà, j'ai adoré ça tout de suite. Mon frère m'a appris à aimer la boxe comme un jeu. Toucher sans être touché. Garder toujours l'aspect beau gosse. Donc voilà, je m'amusais à boxer. Et quand on arrive justement au titre de champion de France, ensuite, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas poursuivi ? Ah là, c'est plus compliqué. Là, la photo que vous venez de mettre, avec le bec super balèze. C'était au cirque d'hiver, qui n'est pas loin. Et je rencontre le champion de Belgique aux Internationaux de Paris, un garçon qui s'appelle Cédric Lapot, et je me fais voler. Je descends de catégorie pour rencontrer le champion de Belgique. Et je me fais voler le combat. Et sur YouTube, ce n'est pas comme tous les boxeurs qui disent qu'ils ont perdu, mais qu'ils n'ont pas perdu. Et je me fais voler. Et du coup, ça me dégoûte un peu de la boxe. J'ai un petit moment, j'ai un petit bad trip. Et j'avais beaucoup boxé cette année-là. J'étais à l'INSEP. Et je boxais deux fois par jour, six jours sur sept. Donc j'ai eu une petite overdose de boxe. Et j'avais besoin de travailler. J'ai rencontré ma future femme. J'avais besoin de gagner de l'argent. Et à l'époque, il n'y avait rien à gagner dans la boxe. Donc j'ai mis une parenthèse à cette carrière. Alors on va, pour le moment, ouvrir cette parenthèse et se tourner vers vous, Odélia. Vous, c'est du côté de Toulouse et de Blagnac que vous avez commencé, que vous avez grandi. Est-ce que vous pouvez nous raconter, comme Mickaël, l'endroit où vous avez grandi, votre famille, d'où venaient vos parents ? Comment vous avez commencé la boxe ? Alors du coup, moi, je suis née à Toulouse. Et mon père, d'origine algérienne, c'était mon grand-père, en fait, qui était né à Oran et qui a boxé un petit peu en Algérie. Mais ce n'était pas une vraie carrière de boxe. Mon père m'a raconté qu'en fait, au moment du débarquement des Américains en Afrique du Nord, les Américains s'amusaient à faire des combats clandestins avec des petits jeunes algériens. Et en fait, c'était ce que mon grand-père faisait. Du coup, il mettait les gants, mais contre des soldats américains, donc qui étaient beaucoup plus... Mon grand-père devait avoir 13-14 ans, donc contre des soldats américains qui avaient peut-être entre 20 et 30 ans. Et donc en fait, il se faisait casser la figure comme ça par les Américains et ça les faisait rire. Donc ça a commencé comme ça. Et après, mon grand-père est devenu un très grand fan de boxe et il suivait beaucoup les boxeurs comme Max Cohen, ce genre de boxeur qu'il y avait, comme on a parlé, en Afrique du Nord. et ça a continué. Après, il a vécu à Aix-en-Provence où il a côtoyé Roger Ben Saïd. Je ne sais pas si ça fait partie aussi. Donc c'était un très grand ami à mon grand-père aussi. Et il avait toujours les boxeurs à la maison. C'était très... plus culturel en fait que vraiment sportif, on va dire. Il venait toujours aussi au gala, etc. et c'est comme ça que mon père aussi a commencé la boxe. Et donc il a grandi avec ça et mon père a surtout fait de la boxe américaine, du full contact en parallèle avec d'autres sports. Et c'est comme ça que mon père, donc c'était un de ses combats de full contact. Et c'est comme ça qu'en fait, quand j'ai grandi, mon père m'a toujours inculqué les valeurs du sport. On a toujours essayé de faire du sport à la maison. et beaucoup de boxe, de krav maga. Et j'ai continué la boxe en fait, tout simplement avec lui. Il m'a inscrit dans un club et j'ai tout simplement jamais arrêté depuis. Là, on vous voit donc aux côtés de votre père. C'est vraiment lui qui vous a mis dans la boxe. Il vous a à la fois inscrit dans le club où il entraînait, c'est ça ? Mais il boxait là-bas, il entraînait là-bas ? Oui, c'est ça en fait. Mon père et moi, quand j'avais 12 ans, donc mon père était entraîneur et boxeur, mais sans compétition, on va dire boxeur en loisir dans ce club qui s'appelle le Planiac Boxing Club. C'est un club qui est assez connu en France. Et donc, il m'a inscrit là-bas quand j'avais 9-10 ans. Et donc, c'était un peu une aventure ensemble. Il venait à chacun de mes entraînements. Il me soutenait à chacun de mes combats. Donc, c'était un peu notre petit truc à tous les deux. Il y a une autre figure de mentor qui est votre entraîneur de toujours, Mohamed Benama, qu'on voit ici à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'était et comment votre relation avec lui a commencé ? Mohamed Benama, on l'appelle Ben. Ben, il m'a connue depuis que je suis vraiment toute petite parce que avant de commencer les entraînements, je traînais beaucoup à la salle pendant que mon père s'entraînait. Je faisais mes devoirs, je dessinais au pied du ring. Et donc, il m'a connue quand j'avais peut-être, je ne sais pas, 6, 7 ans. Et j'ai grandi vraiment avec ses enfants. Il a des enfants qui ont même âge que moi donc on a vraiment grandi ensemble. Et c'est un peu comme la famille. Et ses enfants qui continuent de boxer. Il a son grand-fils qui va participer là au JO de Paris. Donc voilà, on a grandi ensemble et c'est vraiment la relation entraîneur-entraîné, c'est toujours particulier. Et ce n'est pas juste dire quoi faire, comment l'entraîneur doit vraiment connaître le boxeur en profondeur et savoir comment l'approcher. C'est très subtil, on va dire. Donc j'ai de la chance d'être avec lui qui a entraîné des grands champions dont Mayer Moshipour qui a été champion du monde, des champions d'Europe, d'innombrables champions de France. Une championne de France, on reviendra tout à l'heure sur cette finale. mais je voulais vous demander comme à Mickaël, est-ce que c'était que d'être juive quand vous étiez petite à Blagnac dans ce club ? Là, sur cette photo, on vous voit sur votre short, il y a à la fois une Magenne David, donc une étoile de David et le signe Kabyl. Est-ce que ça dit quelque chose de l'ambiance qui régnait dans ce club ou est-ce que c'est vous qui avez fait ? Alors ça, c'était mon tout premier combat, j'avais 10 ans et je n'ai pas fait ce combat avec mon club de Blagnac, c'était un peu une organisation que mon père avait fait avec des amis à lui. Mon père à ma droite et à ma gauche, c'était un ami à lui qui m'entraînait aussi, qui était Kabyl. On a voulu représenter ça sur le short et je me souviens qu'à cette époque-là, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Je me souviens que j'étais très fière parce que j'avais grandi avec des images de boxeurs qui portaient l'étoile sur le short et je me souviens que pour moi, ça coulait de source de représenter ça et j'ai grandi dans une famille où on était toujours avec les traditions juives, donc ça coulait de source mais je ne me rendais pas trop compte de l'impact que ça a été et de la fierté que c'était pour de vrai. J'étais encore toute jeune et j'ai compris qu'avec le temps, c'était quelque chose que je ne pouvais plus forcément faire, surtout quand je représentais un club maintenant. On va plus tard évoquer la situation actuelle. Il y a un événement dans votre vie qui a été décisif, alors je ne sais pas dans quelle mesure il est décisif mais il a été marquant pour tous les juifs de France, c'est l'attentat d'Ozaratora à Toulouse en 2012. L'école Osaratora, c'est l'école dans laquelle vous avez étudié ? En fait, Osaratora, c'est un collège lycée et c'était la suite du primaire où moi j'étais dans une école juive mais après j'étais dans le public en collège lycée mais du coup je connaissais tout le monde. Le petit Gabriel était dans la classe de ma petite sœur donc on connaissait en fait, c'est une petite communauté aussi de Toulouse donc on se connaît tous un petit peu et c'est vrai que moi en étant dans une école du coup publique, je me suis rendu compte que je me suis sentie très différente des autres à ce moment-là et j'avais l'impression que mon identité juive me rendait déjà très vulnérable et me démarquait en fait négativement malheureusement des autres en fait. Oui, parce qu'on s'en souvient au moment de l'attentat de Toulouse, il y a eu cette grande sollicite de juifs de France puisqu'il n'y a pas eu de manifestation massive dans le pays et la communauté juive de France à ce moment-là, les juifs de France en général se sont sentis très seuls. Si j'évoquais cet événement, c'est parce que quelques années plus tard vous faites votre alia, vous et votre père et toute votre famille ? Oui, ça a été décisif, on en parlait un petit peu parce que ça commençait un petit peu, les familles de France commençaient un petit peu à partir et moi, mes deux parents ont vécu déjà à l'époque en Israël donc on a grandi avec cette culture aussi israélienne à la maison, on parlait hébreu, etc. Mais c'était quelque chose de très lointain l'alia pour nous et quand il y a eu cet attentat, on a commencé à en parler de plus en plus à la maison et en fait, quand on a décidé de partir, ça s'est fait très vite en 2015, enfin en six mois c'était plié, c'était à peu près en même temps que les attentats de Charlie Hebdo, hyper cachère, etc. on a pris les valises et on est parti. Et donc là, on vous voit en Israël mais toujours avec des gants de boxe. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Je crois que vous êtes très rapidement devenue championne d'Israël. Oui, c'est ça. Je suis arrivée en juillet 2015 en Israël avec toute ma famille et la première chose qu'on a faite avec mon papa, c'était de trouver un club où m'entraîner et on avait trouvé le club de Lod, une petite ville pas loin de l'aéroport en gros et je me suis entraînée là-bas pendant 5 ans. Au bout de quelques mois, j'ai participé à mes premiers championnats d'Israël où j'ai gagné la première place et avec ça, du coup, j'ai gagné ma place au sein de l'équipe nationale d'Israël et c'est là que j'ai commencé à beaucoup voyager, beaucoup partir à l'étranger pour représenter le pays et je me souviens du jour où j'avais reçu mon maillot justement avec écrit Israël dans le dos et je crois que je n'ai jamais ressenti autant de fierté de ma vie et c'est vrai que représenter Israël en Europe c'était vraiment quelque chose de très fort et j'aurais aimé mon rêve c'était de partir encore plus j'avais participé aux championnats d'Europe mon rêve c'était les Jeux Olympiques c'était vraiment de représenter le pays là où de le mettre sur la carte vraiment de lui donner la visibilité ça ne s'est pas fait mais quand même j'ai eu de la chance de le représenter beaucoup Est-ce que vous avez et est-ce que vous pouvez nous dire quel regard vous portez sur la boxe israélienne la pratique de la boxe en Israël est-ce qu'il y a des grosses différences avec la France ? Moi je trouve qu'il y a beaucoup de différences avec la France déjà en Israël la boxe vient surtout de l'ALIA suite à l'impulsion de l'Union Soviétique donc beaucoup de boxeurs et d'entraîneurs ukrainiens russes etc et après malheureusement j'ai trouvé que le niveau n'était pas aussi élevé qu'en France après l'Israël est aussi un pays tout jeune donc il n'attend qu'à se développer et c'est vrai que c'est un sport aussi qu'on connait moins qu'en France donc très peu de médiatisation très peu de visibilité pour le sport donc très peu de budget forcément ça va avec et du coup c'était un petit peu compliqué j'ai trouvé de se développer de progresser dans cette discipline en Israël mais il n'empêche que j'ai été quand même bien encadrée et que j'ai eu de très très belles expériences On va à nouveau refaire un bond en arrière Mickaël on vous avait laissé au moment où vous arrêtez les combats mais vous veniez quand même de passer le diplôme d'entraîneur à l'INSEP j'ai passé un brevet d'état à l'INSEP en 1994 et j'ai appris un petit peu tout ce qui est psychologie de l'homme la physiologie enfin tout ce qui implique un diplôme d'entraîneur auprès de Richard Silla c'est ça ? auprès de Richard Silla qui est une figure emblématique de la boxe pied-point mais donc ce que vous nous disiez tout à l'heure c'est que vous passez le diplôme mais il y a quand même une parenthèse qui s'ouvre c'est à dire que vous pratiquez plus en pointillé c'est ça ? qu'est-ce qui se passe pendant ces années avant que vous deveniez un traîneur ? je suis un petit peu en repos je vais dans quelques salles de temps en temps je vais mettre les gants j'adore ça donc dès que ça me manque j'enfile mes gants je prends mon sac et enfin j'enfile mes gants une fois que j'arrive à la salle pour conduire c'est pas pratique et je vais mettre les gants je vais faire un peu de sparring un peu à gauche à droite et une dizaine d'années après je vais à Renis-sous-Bois je m'entraîne avec les frères Zankifo qui sont pareil des figures de la boxe pied-point ça se passe plutôt bien et je continue à garder la forme auprès d'eux voilà je continue jusqu'à l'entrée et un jour je m'entraîne dans une salle un peu hype de Paris et je suis tranquille je t'ai raconté l'anecdote je pense que tu veux venir à ça je suis en train de m'entraîner tranquillement dans un coin je suis en train de m'entraîner tranquillement dans un coin il y a une brute qui arrive un mec qui fait 1m90 90 kg de muscles mais vraiment de muscles et il vient il me dit il paraît que tu fais de la boxe toi et puis moi je suis bedonnant en tant que séfarade et je suis dans mon coin en train d'essayer de reprendre un peu la forme et il me dit ouais tu viens mettre les gants avec moi j'ai envie de m'entraîner par contre tu frappes très fort je veux voir où j'en suis je lui dis non mais t'es sûr oui je suis sûr je veux savoir où j'en suis donc on descend on se donne rendez-vous une semaine plus tard et je vais mettre les gants avec lui et du coup je commence je vois une brute je me dis bon bah j'ai pas trop de choix donc je commence à le bastonner et je le mets KO en quelques secondes du coup il comprend pas trop ce qui se passe mais c'est un tout jeune boxeur trois mois un peu prétentieux par sa musculature et on refait un autre round je le pique au foie donc je le remets un petit peu dans le rouge une deuxième fois et là il retire ses gants il fait dorénavant je veux m'entraîner par toi et on a commencé j'ai repris les séances d'entraînement avec ce garçon qui s'appelle William que j'adore et on est devenu très proche c'est devenu un très bon ami de fil en aiguille je m'entraînais j'ai fini au Maccabi un jour on me dit il y a une salle tu peux mettre les gants c'est le Maccabi il y a la communauté qui est là-bas et tout ça ça serait bien qu'il y aille et j'y suis allé pareil j'ai commencé par du jiu-jitsu j'ai voulu essayer une discipline et l'entraîneur de jiu-jitsu mettais les gants également donc j'ai mis les gants avec lui et ce jour-là il y avait Franck Katia qu'on voit avec lui voilà Franck Katia qui était là voilà monsieur Franck Katia et donc Franck Katia était là il m'a dit c'est sympa ce que tu fais et tout et de fil en aiguille je répète souvent les mêmes mots et du coup j'ai commencé il m'a dit ouais si tu veux tu t'occupes aussi un petit peu des compétiteurs j'ai commencé à m'occuper des compétiteurs il y avait un champion du monde dans la salle qui me demandait de prendre la leçon qui me demandait de m'occuper du fractionné etc puis après il y a un deuxième champion du monde qui s'appelle Michael Peno qui est venu qui voulait aussi pareil la leçon etc et donc il s'entraînait avec mon frère et moi et après on a continué et j'ai ouvert une section la section boxe anglaise il n'y avait pas de compétiteur à part ces deux champions il n'y avait pas de compétiteur donc Franck m'a poussé un petit peu à ouvrir une section compétition et voilà c'est arrivé première année on a eu un compétiteur après deux trois et ainsi de suite on a fait tout de suite des bons résultats je crois que la première année sur 15 combats on a fait 14 victoires des champions vainqueurs du challenge du premier round critérium etc donc c'était plutôt positif et j'ai continué là dessus Franck m'a donné pleinement confiance et voilà ce que ça a donné par la suite on a eu le petit Beninisa et il y a son papa qui est venu qui a fait le tour des salles de Paris et quand il est venu au Maccabi il a senti la bienveillance qu'on avait depuis Maurice Benayoun puis Franck puis moi il a dit voilà je veux vous laisser mon fils et essayer de faire ce que vous pouvez avec lui alors on va y venir on va refaire un saut en arrière justement pour revenir à Beninisa là on passe très rapidement sur des figures qu'on peut croiser au Maccabi Cyril Benzaken Fabakari Diata Saladine Parnas Cédric Pénaud Cédric Pénaud là on voit Saladine Parnas en bas à droite fugacement Cédric Dombé et là on voit à nouveau en tant qu'entraîneur là c'était ça c'était un un de mes boxeurs qui est devenu vice-champion de France de kickboxing l'année dernière Steven Deniz voilà il est venu il nous a fait confiance et en bout de deux ans il est devenu vice-champion de France de kickboxing et voilà on a continué on a persévéré et on a fait des résultats voilà Beny Beny Nizar dont on va parler Beny Nizar qui aurait dû être avec nous ce soir à l'origine quand on a organisé cette rencontre c'était dans l'idée qu'ils soient tous les trois donc Odélia Beny et Mickaël mais l'histoire on va en parler tout à l'heure à bouleverser les choses donc là on voit tous les deux côte à côte et donc je vous disais qu'on allait faire un saut dans le passé et à nouveau nous connecter enfin relier cette histoire à celle de la boxe en Afrique du Nord et à Tunis en particulier avec monsieur Jacques Chiche qu'on aperçoit ici face à Marcel Serdan Junior oui oui Marcel Serdan Junior et qui donc est né à Tunis a boxé longtemps à Tunis a été champion d'Israël avant de revenir en France il a fait 71 combats mais qui est surtout connu pour avoir ouvert la salle de boxe dont vous parliez tout à l'heure à Lomière dans le 19ème arrondissement là on le voit à côté de son fils et donc ce Jacques Chiche organisait des combats auxquels vous avez notamment participé exactement une fois par mois il organisait des combats et ça s'est déplacé pas mal de monde c'était assez communautaire puisqu'il y avait en tête d'affiche comme je te l'ai expliqué tout à l'heure Stéphane Nizar qu'on voit la boxer Stéphane Rocky Nizar qui avait un coeur énorme et qui à chaque combat donnait un spectacle à toute l'assemblée donc Stéphane Rocky Nizar c'était son surnom on comprend la ressemblance la ressemblance physique on m'a raconté les ambiances à Lomière en me disant que c'était c'était le feu quand il boxait vous confirmez ? ah oui c'était une ambiance de feu ça vibrait de partout et puis il y avait un peu de tout c'était pas communautaire il y avait Stéphane Nizar en tête d'affiche il y avait bien sûr Mickaël Cohen Fabien Haddad on était quelques personnes de la communauté mais c'était pas spécialement communautaire il y avait d'autres personnes mais la communauté se déplaçait le jeudi soir ou le samedi soir Motsé il venait il venait à Lomière et ça les murs vibraient et c'était c'était une ambiance folle j'ai pas connu les ambiances de Tunis de l'époque mais souvent mon père me disait ça me fait penser à ça alors du père on passe donc au fils Benny Nizar j'ai essayé de faire un rapport entre les mêmes mouvements et Benny qui donc vous nous racontiez à l'instant que c'est son père qui vous l'a confié exactement il a fait le tour des salles de Paris et puis voilà il est arrivé au Maccabi il a senti la bienveillance comme je l'expliquais tout à l'heure et on a fait 34 combats ensemble 33 victoires et champion de France Junior au bout de 2 ans ensuite il a fait champion d'Ile-de-France la première année champion d'Ile-de-France Elite il bat le vice-champion de France la première année et ensuite il gagne tous ses combats jusqu'en finale non jusqu'en demi-finale pardon et il perd contre le champion de France de l'année passée qui part aux Jeux Olympiques et il a raté le coche parce qu'il l'a regardé boxer au lieu d'aller chercher sa victoire il l'a regardé boxer un petit peu il a essayé de comprendre ce qu'il fallait faire et il l'a perdu à la majorité des juges deux juges contraints et il rate d'un cheveu la qualif olympique donc avec Benny ça ne l'a pas arrêté pour autant vous avez poursuivi le chemin jusqu'à ce combat cette finale est-ce que vous pouvez nous raconter ? on est on est on est beaucoup sur l'aspect tactique et on savait que le boxeur en finale était un frappeur donc on savait qu'il fallait beaucoup se déplacer et on a travaillé en conséquence et là il rencontre un petit boxeur qui n'arrêtait pas d'avancer donc là il a dansé sur le ring il lui a fait la misère et je crois qu'il ne prend pas de coups pendant tout le combat sur trois rounds il ne prend pas de coups et il a survolé et surclassé son adversaire et on prend le titre de champion de France Elite qui est quand même quelque chose d'assez difficile les gens ne se rendent pas compte on dit ouais tout le monde est champion de France non mais là en boxe anglaise être champion de France Elite c'était vraiment quelque chose de particulier donc là on voit le père et le fils réunis avec l'entraîneur et la ceinture voilà on a tout de suite honoré son père puisqu'il nous a fait confiance et puis c'était un grand champion dès qu'il a pris sa ceinture on l'a fait monter sur le ring et puis c'était rempli d'émotions il y avait Jean-Philippe Lustic au micro qui est quelqu'un de la communauté également et c'était vachement émouvant de voir Stéphane d'ailleurs il en a pleuré il a versé sa petite larme vous voyez ce grand champion là qui voit son fils et lui qui a gagné pas mal de trophées il arrive à voir son fils et il verse sa petite larme quand il voit champion de France Elite alors on va à nouveau fermer la parenthèse avant de revenir à Béni Odélia on vous avait laissé en Israël championne d'Israël même et on vous retrouve à Blagnac dans votre club de toujours à nouveau auprès de votre entraîneur Mouhamed Menama qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui explique ce retour aux sources ? je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont venus qui sont rentrés en jeu après 5 ans en Israël du coup avec toute ma famille nous on était installés on comptait rester là-bas et puis le Covid une grosse remise en question pendant le confinement je pense un peu comme tout le monde on commence à se poser plein de questions qu'est-ce que je fais comment j'avance dans ma vie tout ça je voyais que ma carrière malheureusement décollait pas trop en Israël oui mais pas à l'international et moi je voulais vraiment décrocher des titres à l'international et du coup un jour j'ai pris un billet d'avion aller simple pour Toulouse pour 3 jours plus tard j'ai pris ma valise et j'ai dit je vais le tenter je vais rentrer je vais revenir aux sources revenir à Blagnac à Toulouse et quand j'ai dit à Ben du coup mon entraîneur que je voulais passer pro que je voulais tourner une nouvelle page arrêter l'amateur et me consacrer maintenant à la boxe professionnelle il a été ravi il m'a accueillie à bras ouverts et on a commencé du coup cette aventure ensemble et c'était vraiment retourner dans le club tout le monde qui te dit qu'est-ce que t'as grandi tout le monde qui me connaissait déjà un petit peu et donc du coup je suis passée pro c'est vrai qu'il y avait une très grande différence entre la préparation des combats amateurs et pro j'ai de suite senti que l'intensité était vraiment particulière c'était autant l'intensité des combats évidemment parce que les combats sont plus longs il y a plus de rondes en boxe professionnelle mais dans la préparation aussi dans la rigueur etc mais je me sentais quand même plus à l'aise dans cet univers là donc j'ai perdu mon premier combat pro et après j'ai enchaîné des victoires et et voilà donc là cette victoire là c'est donc c'est une des donc sur votre parcours avant le titre de champion il y a donc c'est plusieurs plusieurs matchs pro et on arrive à cette finale est-ce que vous pouvez nous raconter l'avant et le pendant de cette finale le contexte les deux alors du coup j'avais tenté le championnat de France professionnel en février 2023 que j'avais perdu et au courant de l'été mon entraîneur m'appelle et me dit voilà en novembre t'as ta chance pour être challengeuse pour les championnats de France contre cette fille qui s'appelle Lydie et que je connaissais un petit peu parce qu'elle est elle vit pas très loin de Toulouse donc on avait déjà un petit peu entraîné ensemble et et donc je savais que je la connaissais je savais que j'avais ma chance et donc on a on a commencé une très grosse préparation qui a duré qui a duré trois trois bons mois et et c'est là que c'est là qu'est survenu le 7 octobre qui qui a eu un gros impact sur ma préparation parce que j'ai senti que en fait j'ai senti que c'était ce qui m'a ce qui m'a aidé à à rester en bonne santé surtout enfin de prendre soin de ma santé mentale avant tout pendant cette période parce que je me levais le matin j'allais m'entraîner je mangeais bien je dormais bien et et c'est vrai que j'ai l'impression que sans ça sans la box je sais pas trop comment j'aurais pu gérer toute cette période donc ça la box m'a beaucoup aidé et et c'est vrai que en montant en montant sur le ring du coup le 24 novembre 2023 j'avais un un supplément d'âme et je savais pourquoi pourquoi je me battais et et ça a été une une victoire qui a été extrêmement émouvante parce que parce que j'en avais besoin j'avais j'avais vraiment vraiment besoin de cette victoire les images du moment de la victoire elles sont vraiment très très émouvantes avec votre votre entraîneur donc et Michael vous il y a eu un impact direct du 7 octobre pas personnel mais sur même si on a tous été impactés mais c'est dans votre pratique d'entraîneur c'est Benny Nizar donc votre protégé qui venait d'être champion de France Amateur qui avait donc une carrière qui s'ouvrait à lui et qui décide là on le voit pendant son premier combat pro mais sa décision à ce moment là est déjà prise de partir en Israël et de partir en Israël pour pour s'engager dans dans l'armée ou décision qui est motivée par le 7 octobre là on voit sur son short qu'il inscrit la date du 7 octobre vous à ce moment là comment comment vous apprenez la nouvelle comment voilà comment vous avez vécu cette période déjà et personnellement et puis avec avec Benny alors pour la petite histoire le 7 octobre c'est mon anniversaire donc le matin j'ouvre les réseaux je sais pas si vous savez comment ça se passe mais les gens me tag alors je partage les stories je suis content je partage les stories tout va bien et tout et j'allume la télé et je vois qu'il y a un attentat en Isra donc premier choc je laisse passer je vois 10 morts et tout ça bon je partage je continue de partager et je vois 100 morts 200 morts 300 morts et là je suis choqué j'enlève mes réseaux j'écris en gros voilà avec ce qui se passe en Israël j'ai pas j'ai pas le moral à fêter mon anniversaire la fête est finie je suis en deuil quoi avec ma communauté avec Israël donc à ce moment là je coupe les réseaux ce soir là du 7 octobre Benir fait un combat international contre l'Irlande il boxe en équipe de France amateur enfin élite donc on le préserve on lui parle pas du tout de l'attentat ou très peu et le soir après le combat il rentre c'était le jour de Simfratora comme tout le monde sait et il va à la synagogue juste après son combat qu'il gagne d'ailleurs il va à la synagogue et les gens sont choqués et lui par la même occasion il se prend une douche froide et il réalise enfin que parce que comme il est observant il avait pas allumé son téléphone c'est ça ? il avait pas allumé son téléphone on le préserve à fond on laisse se concentrer sur son combat et voilà il n'y a que nous qui sommes touchés on essaye de faire profil bas on essaye de pas en parler et le soir après le combat une fois qu'on a fêté la victoire et tout tout redescend et en allant à la synagogue on commence à en parler et voilà tout redescend la douche froide pour nous tous et on prend le deuil de cet événement et il a mis quelques jours à s'en mettre ça n'a pas été évident et quelques jours plus tard il vient me voir il me dit écoute je finis la saison et je pars vivre en Israël je peux pas rester là ma famille est là-bas après qu'il y ait des terroristes qui soient entrés en Israël j'ai envie de défendre Israël il part pas pour faire l'arbit il part pas pour faire la guerre il part pour défendre Israël c'est ce que les gens c'est ce que les gens n'ont pas compris et je lui dis ouais ouais bien sûr et je le laisse parler puisque je sais qu'il a qu'il a une vraie vie de boxeur qui s'ouvre à lui pour l'instant il est pas chantant de France mais on connait ses capacités donc on continue la saison je dis ouais on verra à la fin de saison on en reparle après le titre et puis si tu parles et moi je lui mets la cerise je lui mets la carotte pardon je lui mets la carotte au bout du truc je lui dis il faut que tu sois à chantant de France pour partir tu peux pas partir sur une défaite de toute façon et donc on le travaille en conséquence et à chaque fois je lui dis ouais tu peux pas partir sur une défaite donc il gagne combat par combat et il gagne il gagne il gagne puis on arrive à la finale et je continue à lui dire je dis bon là tu dis que tu vas partir t'as beaucoup de choses qui sont sur tes épaules si tu perds tu peux pas partir et donc il gagne son combat et il m'a fait fermer ma gueule et du coup il me dit voilà je pars dans une semaine après son combat il devait partir une semaine après sa finale il savait qu'il allait gagner on savait qu'il allait gagner et il est parti il est parti une semaine après voilà du coup avec son père on cherchait des solutions parce qu'on tout s'ouvrait à lui les gens ne réalisent pas tout s'ouvrait à lui il devient champion de France élite il devient athlète de haut niveau il est devenu à plein temps il est titulaire en équipe de France titulaire à l'INSEP il a tout qui s'ouvre à lui il est devenu athlète de haut niveau c'est-à-dire le ministère lui donne un statut il peut aller travailler dans des entreprises publiques il peut travailler tranquillement avoir des horaires aménagés mais non il préfère partir défendre son pays enfin son pays c'est la France mais défendre Israël et la communauté et donc pour sa carrière c'est quand même aussi pour vous en tant qu'entraîneur est-ce qu'on peut ressortir de trois ans sans boxer en compétition et retrouver son niveau ? ça va être difficile ça va être difficile mais après une fois que sa décision est prise on ne peut pas faire grand chose moi je ne suis qu'à l'entraîneur je ne suis même pas son père et je ne suis même pas sûr que son père puisse faire quelque chose quand sa décision est prise de partir on ne peut que respecter son choix et laisser partir on a essayé de le convaincre plusieurs fois mais sa décision était prise et il est parti derrière il y a un gros organisateur qui lui a proposé de passer pro avec un beau projet en perspective il a fait son premier combat pro voilà qu'on voit là il gagne il s'est passé sur RMC Sport il fait un beau combat un beau festival c'est à Levallois j'étais très fier de lui et derrière la carrière est entre parenthèses maintenant et il fait sa vie j'espère qu'il reviendra en forme je pense que s'il est là-bas avec 3 ans c'est pour rester en forme donc j'espère qu'il reviendra et qu'on prendra le chemin qu'on a laissé l'histoire continue l'histoire continue merci beaucoup à tous les deux merci à Odélia Benefrey merci à Michael Cohen je vais maintenant laisser la parole au public si vous avez des questions n'hésitez pas et si vous n'en avez pas ne vous inquiétez pas moi j'en ai d'autres aussi mais voilà allez-y vraiment n'hésitez pas alors il y a un micro qui va circuler pour que tout le monde puisse vous entendre il y a Olivier qui va vous l'apporter j'ai pas de questions particulières à vous poser je suis complètement non initiée à la boxe mais d'abord je suis très fière de vous de tout ce que vous avez fait vos parcours et puis de connaître cette histoire de la boxe dans le milieu juif du Maghreb qui est aussi mon origine je connaissais absolument pas à part deux, trois noms donc je suis très content d'avoir assisté à cette conférence et d'avoir votre vécu des choses sur ces dernières années en France qui est très importante dans la vie du judaïsme en France merci à vous je vais poser la question idiote parce qu'en plus la boxe c'est pas mon truc mais tout le monde est d'Afrique du Nord actuellement parmi les boxeurs où il y a des achquets non mais ça a l'air idiot mais c'est une vraie question non non je suis l'entraîneur du Maccabi donc comme vous avez pu suivre il y a des achquets il y a de tout il y a des séfarades non mais il y a une tradition en Afrique du Nord qu'il n'y a jamais eu en Europe on va peut-être dire qu'ils intellectualisent peut-être un peu plus la boxe que les séfarades je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il y a énormément de boxeurs aussi en Europe de l'Est qui ont un très très haut niveau et moi je l'ai vu je l'ai surtout vu en Israël parce que c'était beaucoup d'Ukrainien et de Russes qui étaient boxeurs et à un très bon niveau aussi parce que c'est très culturel aussi en Europe de l'Est la boxe la boxe la lutte etc tous ces sports de combat après sur Paris la communauté séfarade est peut-être un peu plus importante que la communauté HK mais oui oui certainement mais qui viennent pousser la porte d'un sport de combat les séfarades sont un peu plus après moi je suis moitié moitié donc peut-être que un peu plus bordélique s'il y a des HKS dans la salle qu'il se rue René Boulanger voilà dans le dixième et des non-juifs aussi j'ai jamais fait de boxe mais je me pose la question juste à quel âge on peut commencer mais venez avec grand plaisir par exemple ce midi j'ai donné cours de kickboxing et il y avait cette femme ça allait de 20 ans à 40 40 et quelques années donc vous pouvez venir ça fait vous pouvez maintenir la forme mais avec grand plaisir vous êtes les bienvenus et c'est super bienveillant on a parlé des communautés HK et séfarades mais il y a de toutes les communautés c'est un club ouvert à tous c'est très bienveillant je répète souvent le mot mais c'est avec une identité juive mais c'est profondément laïque et tout le monde est accepté et ça se passe le fameux vivre ensemble je pense que c'est ce qui se passe le mieux au Maccabi bonsoir merci pour ce que vous faites pour la boxe etc je voulais savoir bon je suis venu peut-être 10 minutes en retard donc peut-être vous avez déjà parlé de ça mais pour par exemple les aspirations juives comme Victor Young Perez ou Max Baer est-ce qu'ils vous ont motivé ou pas parce que ils avaient déjà conquis le monde est-ce que ça ça vous a motivé durant vos entraînements à part la famille moi ? vous deux du coup je me souviens que mon père m'avait raconté l'histoire de Victor Young Perez quand j'étais petite on avait même un livre un peu un livre illustré avec lequel j'ai grandi de son histoire et moi je me souviens c'était l'une des figures en fait avec lesquelles j'ai grandi de la boxe et étant donné que c'était mis en parallèle avec l'histoire juive l'histoire de la Shoah etc je me souviens que ça avait un impact mais personnellement peut-être que oui maintenant en y réfléchissant mais sur le moment c'était on va dire une figure parmi d'autres comme la figure de mon père de mon grand-père puis pour moi la communauté juive c'est 0,2% de la population d'avoir un champion de temps en temps on met tout de suite le doigt dessus ah là là c'est un champion donc là on bombe le torse et on est très fiers de tout ça et il y a même un champion un afro-américain James Toney qui portait la magaine et je suivais tous ces combats juste parce qu'il portait la magaine donc parfois on est assez fiers de tout ça on a notre identité qui nous pousse et ça nous tient Bonjour juste déjà bravo à tous les deux vous avez des parcours très inspirants moi aussi je fais un peu de boxe anglaise de mon côté et donc je comprends vraiment ce que vous dites dans le sens où moi je pousse la porte de ma salle et je fais vraiment attention sur le fait de dire que je suis de confession juive ou non et du coup en plus de ça je voulais en parler parce que Michael du coup je connais deux très bons de tes élèves Malo et Colia qui sont des très très bons copains du coup je pensais au fait de potentiellement venir au Maccabi parce qu'il me pousse vraiment à venir dans ton club dans votre club c'est un très bon club donc je voulais juste savoir en termes d'horaire pour la boxe anglaise on se situe où est-ce que ça peut matcher avec mon agenda alors pour les horaires tu vas sur maccabiparis.com et là tu auras tous les renseignements mais voilà ça sera un peu long à expliquer il y a des cours un peu tous les jours le midi et le soir je partage les cours avec Noah qui est dans la salle c'est une super prof aussi voilà on partage on partage tous les cours on s'entend super bien elle a un peu de la nouvelle école elle apprend des choses différentes à moi voilà et on partage moi je suis un peu de l'ancienne école et elle de la nouvelle école et à nous deux on fait des boxeurs sympas comme vous avez pu le constater on en a eu plein donc Colia qui a fait challenge du premier round il a fait finaliste et il a boxé la semaine dernière et il a fait un super combat il a surclassé l'entraîneur de Clichy m'a dit que c'était l'un des plus beaux combats de la soirée donc voilà c'est pas mal voilà t'es le bienvenu et tout le monde est le bienvenu même ta maman tu peux venir avec elle elle peut venir au kickboxing le midi elle peut venir à la boxe anglaise le soir c'est très partagé et puis voilà il y a du Krav Maga et puis il y a une femme si vous avez besoin d'un soutien il y a une femme et il y a un autre cours qui s'appelle le ladyboxing qui est réservé aux femmes parce qu'ils ont envie d'être tranquilles qui n'ont pas envie de spécialement se frapper je ne fais pas spécialement je répète mes mots c'est bon mais ouais qui est adaptée aux femmes et qui sont entre elles et qui ne veulent pas spécialement se prendre des coups donc vous y avez du boxing également voilà vous êtes les bienvenus merci beaucoup Odélia Benefraim merci à vous merci Michael Cohen et à très bientôt merci merci